bonjour bonjour j'espère que vous allez très très bien un instant un instant j'oublie quelque chose excusez moi je vais oublier quelque chose voilà je remettre un peu de musique et on peut commencer j'aurais voulu vous mettre du henskofis mais tout subitement ces chaussures m'a vu en tête je sais pas pourquoi donc je vous l'offre la notification est passée donc on y va j'espère que vous allez très bien on fera vite j'espère cette fois ci c'est pas mal je veux partager et on va commencer rapidement quand je suis là six jours de fête au pas ce qu'il y a trop d'argent je suis là bon 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 On va partager un petit peu. Sous-titrage ST' 501 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 C'est une forme de personnes qui soignent ton image. Lorsque tu commences, c'est une personne publique. Mais chez nous, en Afrique, il y a un problème. On n'a pas ce genre de personnes. Quand on est ministère, on commence à être arrogant. On veut répondre à tout le monde. On veut inciter tout le monde. On sent notre orgueil, notre égo bafoué. Donc, on répond et on fait n'importe quoi. Et c'est ce qui est arrivé chez cette fille-là. Quelqu'un aurait dû lui dire, tu as deux enfants de pères différents, tu es en position de faiblesse. Donc, tu es en train de chercher un homme qui va aimer les deux enfants de pères différents. Une fille qui a deux enfants du même père, c'est différent d'une fille qui a deux enfants de pères différents. Je me souviens très bien, ma copine, je lui ai dit cela. Je lui ai dit, si tu continues comme cela, tu as fait dix enfants de dix pères différents. Enneuve ton regard sur les hommes. C'est un secret de vie. On ne dit pas ça aux jeunes filles. C'est un secret de vie. Plus tu as des enfants de pères différents, plus tu es en position de faiblesse. Et à côté aussi, il y a une jeune fille, l'autre elle a 37 ans. On a le même âge, on le connaît, on est de la même génération. Donc, tu sens que 40 ans approche la peur. Tu es là, tu as des suieuses froides et tout ça. On dit, tu vas à l'église même, tu commences à être, tu aimes Dieu. Vous voyez, elles écrivent toujours, Dieu, bon Dieu, bon, mais c'est un problème. Elles sont en train de se battre, pourquoi ? Pour un problème d'hommes. Personal branding. Bonjour ma Christelle, bisous, bisous ma Mouna, merci d'être là. Personal branding, oui. Il faut quelqu'un qui s'occupe de cela. De ton personal branding, merci. De cette image là, de toi. Mais il se trouve que chez nous, les Africains, nos stars, nos stars de coaching. Eh non, je ne sais pas si elles ont cela. Donc ça, ça manque. Ça manque. Et c'est ce qui est arrivé à ces jeunes filles-là. Donc vous avez déjà vu, vous avez déjà vu à parler de cela. Mais le problème, c'est l'homme. Le problème, c'est que l'homme abuse de deux femmes qui sont en position de faiblesse. Une qui a presque 40 ans et une qui a deux enfants de pères différentes qui ont abandonné les enfants. Et quand c'est comme cela, je suis devenu ton mari et tu commences à parler de Dieu par-ci, par-là. Et puis l'homme est en position de force. Et je suis désolée, j'ai décidé de ne pas toujours parler de l'infidélité des hommes. Parce qu'un jour, lorsque je parlais de cela, il y a une voix qui m'a dit, tu es comme un homme devant un buffet. Un homme infidèle, tu es comme un... Christelle, tu es... Tu es comme un... Devant un buffet, tu es comme un homme infidèle. Quand on a servi le buffet, tu manges tout. Donc, faites présentation. Donc, c'est à nous les femmes de savoir que quand on commence à... On a fait une première fois une heureuse. L'homme ne nous a pas épousés. Il t'a abandonné à un enfant. Fait présentation. La deuxième fois, tout le monde n'est pas Ciara. Pour dire, l'homme va accepter cette situation. Et lorsqu'il se fait deux, ah là 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 là. Le clienton est en orange. Trois, ce n'est pas évident. Donc, lorsque c'est comme ça, c'est ce que je viens de dire, au risque de me répéter. Donc, c'est ce qu'elle a vécu, cette jeune fille-là. Les hommes sont comme ceux-là, hélas. Il va profiter de la situation, c'est comme moi devant un buffet. Donc, voilà. Donc, j'ai parlé de cela. Et on va continuer encore avec les personnes, personnages publics. C'était l'histoire de qui ? De la jeune fille qui, elle s'appelle comment ? Ruby. Elle est dans l'humour et elle vend ses mèches et tout ça. Il y a un problème qui s'est passé où elle était. On voit ses vidéos où elle se barre nue. Elle m'aimait l'a expliqué. J'ai suivi ce qu'elle a dit. Je suis allée suivre. Quand elle explique, c'est logique. Mais, malheureusement, lorsqu'elle s'est déshabillée, et franchement, j'ai déjà fait un live là-dessus, pourquoi nous, les Africaines, les jeunes filles africaines, on a tendance à se battre ? On a tendance à être dans les situations conflictuelles. On est là, on cherche les gens qui nous jalousent. Les gens sont jaloux de nous. Les gens nous veulent du mal. Et on rentre dans des gens de relation où, à la fin, on va se battre. Je ne sais pas pourquoi les jeunes filles africaines aiment se battre. Et, ironie du sol, lorsque je faisais ce live-là, une année plus tard, voilà, une vidéo de rubis qui sort, quelqu'un a filmé, quelqu'un a mis sur Internet. Elle dit qu'elle a enlevé ses abus parce que la fille était grande. Donc, elle a retiré ses abus de peur qu'une autre personne fasse à sa place. Donc, elle peut le faire. Si tu es nu, qu'on te frappe, c'est plus facile. Lorsqu'on est nu, on a du mal à t'attraper, quoi. Elle a enlevé sa perruque et tout ça. Mais, malgré cela, on est à l'heure de l'informatique. Les gens filment tout. Et tout ce qu'on filme est balancé sur Internet. Si elle avait, autour d'elle, c'est vrai que, même si tu n'as pas d'argent, moi, je connais des gens qui peuvent vous coacher pour zéro franc. Bon, quand je dis cela, c'est une façon de parler. Il faut vivre de son art. Pour peu d'argent, qui vont vous conseiller, qui ne sont pas des amis directs, mais qui vont vous conseiller. Toutes les grandes stars que vous voyez là, ont des personal branding, ont des communicants autour d'elle, qui soignent leurs images, leurs scandales et tout. Parce que se battre, franchement, il faut que nous, les jeunes filles africaines, arrêtent cela. On cherche toujours une situation de conflit. On aime les situations conflictuelles. Il faut qu'on... Les relations conflictuelles. On va se battre. On est jaloux de moi. Quand tu sens que quelqu'un est jaloux de toi, c'est là que tu te sens bien. Toi, tu n'es jamais jaloux des gens. Tu n'es jamais jalouse des gens. C'est toujours les autres qui sont jaloux de toi. Toi, tu n'es jamais jalouse des gens. La jalousie est une situation, est un sentiment normal. Comment j'appelle cela? Être en situation de... Pas d'infériorité. Souvent, on est déphasé par la vie. Souvent, on vit des situations qui nous paralysent, qui nous mettent mal à l'aise. Mais tout le monde connaît ce genre de situation-là. Qui fait qu'on se sent mal dans sa peau. Mais c'est ta façon de gérer. C'est ta façon d'avoir un coach. Quelqu'un qui travaille sur ton mental. Qui fait que tu puisses manager cette situation de frustration. Voilà. On est tous frustrés dans la vie. Chacun connaît des moments de situation. Mais c'est comment, dans l'attitude, quand je vais lire le livre, c'est comment tu manages cela. Comment tu contrôles cela. Comment tu arrives à pouvoir t'en sortir avec. C'est ce qui fait la différence. Parce que lorsqu'on voit la jeune fille, elle allait attaquer cette rubis. Pourquoi ? Parce que, dans son commentaire, elle a eu à mal répondre à la fille. Bon, c'est ce qui arrive. D'avoir la grande gueule et de répondre et tout ça. Mais vous ne savez pas combien de fois c'est difficile de mettre une vidéo et de faire une vidéo. C'est facile de jalouser. C'est facile de jalouser. Mais pour qu'une personne connaisse un certain succès, entre guillemets, une certaine notoriété là, ce n'est pas évident. Donc, lorsque la personne connaisse, c'est vrai qu'elle a un autre niveau que vous. Pas pour écraser les autres. Mais ça rend dans une certaine haine. Parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à faire cela. On ne peut pas prendre une caméra, s'assoir pour faire une chose. Donc, on haït celui qui fait. Quand la personne est au bas de l'échelle, quand on ne voit pas la personne, on s'en fiche. On rit même. On se moque de la personne. Mais lorsque la personne commence à connaître un certain succès, on fait un genre de coalition pour pouvoir faire du mal à la personne. C'est là, elle s'est défendue. Même si c'est une façon très sauvage pour nous, les jeunes filles africaines, tous les gens qui se battent. On est là, on se bat. Une femme ne se bat pas. Une femme, c'est une certaine classe. Vous n'êtes pas des sauvages pour vous battre. Vous n'êtes pas des animaux pour vous battre. C'est un peu cela, on vous traite des animaux. Ça vous fait mal. Parce que vous vous reconnaissez quelque part là-bas. On n'est pas dans la jungle. C'est une certaine classe. Non, ce sont les gens asociales qui se battent. Les gens que la société a rejeté, c'est eux qui se battent. Donc, tu dis dans quelle classe tu appartiens. Quand tu commences à être connue là, tu commences à travailler sur ton image. Aujourd'hui, on s'étonne que la jeune dame, Kadachan, va être avocate. Mais la traverse, ils ont pris tout ce qu'il y a de bon dans son histoire. Pour travailler, pour dire que ton père, parce que chez les avocats, chez les médecins, souvent, on a l'impression que c'est dans le sang. Son papa est avocat. Donc, ce n'est pas son papa qui est le monsieur qui s'est changé en femme là. Son papa est avocat. Décédé, c'est ça, ça met à marquer une autre personne. Donc, elle est seule à être quelque chose en elle. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est la partie la plus rude même du droit, le pénal. Et elle a choisi une partie noble. C'est-à-dire, en chacun d'entre nous, il y a quelque chose de divin. Elle a choisi quoi ? Les gens qui sont libérés, les prisonniers qui ont été libérés, et tout ça, leur réinsertion, tout ça, c'est noble. C'est noble. Voilà. Donc, il faut que nous, nos, 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 nos personnalités publiques arrivent, commencent à voir, créer ce nouveau, ce nouveau, ce nouvel emploi. Créer cette fonction-là. Deux personnes qui vont travailler sur votre image. Pour ne pas vous voir dans ces situations, on a une pression de vous. Vous n'avez pas changé. C'est ce que je dis toujours. Il y a beaucoup de personnes qui sont coches, mais qui n'ont pas le mental n'a pas changé. Qui sont pasteurs, qui sont prêtes, qui sont tout. Mais le mental n'a pas changé. Donc, vous les voyez agir, même il y a quelque chose qui n'est pas propre dans ce qu'ils font. Je suis désolé de le dire. C'est une conscience nouvelle qui parle. Souvent, je suis ici. Lorsque je fais quelque chose, même ma note s'est vente. Dis, parle. Mais quand tu parles de conscience, non ? Même ma petite soeur, qui vient d'avoir 20 ans, elle, lorsque je parle. Mais c'est pas toi qui veille les consciences. Parce que lorsque tu dis que tu es ça, on te regarde comme un exemple. Donc, à chaque heureux que tu vas faire, on dirait, mais toi, tu dis ça là. Mais pourquoi tu ne fais pas ça ? Parce qu'on proche pas l'exemple. Toi, tu dis cela là. Mais, souvent, il y a des servants qui sont là lorsque tu parles. Et, conscience nouvelle arrivée sur moi. Ça me fait rire. Effectivement, parce qu'elle t'entend pas aller de cela. On a l'œil sur toi. Tu as peur de regarder dans le passé des gens. C'est de voir ce que tu trouves de fait là. T'améliorer. Parce que, quand tu fais du coaching là, c'est ce que les gens ne savent pas. Toi, même, tu te soignes. Toi aussi, tu te développes avec ton public, ton audience. Lorsque je ferai sentir mon coffre, je parlerai, je vais aller en détail. Donc, il y a un problème, mais il y a quelque chose qui n'est pas propre dans l'histoire même des personnes publiques. Quand tu as des mains publiques, et puis ce qui me fait rire, tu sais que la mentalité même n'a pas changé. C'est le même langage. Que les filles même, qu'elles aident. Et puis ça, les gens aiment cela. Mes ennemis là, ceux qui sont jaloux de moi là. Mais, tout joue à ta faveur. Quand ta mentalité a changé, tu as un autre langage. Tout ce que les gens font là, joue en ta faveur. C'est pas la peine de venir, Christiane Tenet, vous avez fait ça là. Je suis en train de me rélever de mes ennemis. Vous aimez qu'on vous déteste. Vous aimez qu'on vous haïsse. Pour vous sentir bien. C'est une maladie, c'est un traumatisme. Il faut se faire soigner. Quand on dit que ça énoble les gens, je suis désolée, c'est une maladie. On ne peut pas vivre en paix avec nous-mêmes. Pourquoi il n'y a pas des filles qui sont là, qui vivent en paix avec elles-mêmes ? Pourquoi c'est une relation d'hypocrite entre filles ? Pourquoi c'est une relation de conflit ? On cherche toujours à se battre, à se paler, à se lancer des flèches sur Internet. Toi, tu parles de moi là. L'éternel a fait ça pour moi. L'éternel a... Oh, laissez l'éternel dans votre bordel. Il n'a rien à voir dedans. Il s'en fiche de cette histoire. Où il n'y a pas l'amour entre vous, il n'y est pas. C'est toujours vous qu'on déteste. Montrez-moi ce que vous déteste. La personne que tu penses qu'elle te déteste là, elle aussi, elle dit que toi, tu la détestes. Et c'est comme cela. On est dans cette relation conflictuelle et on ne finit pas. On se tend des coups d'État en Éthiopie. On se tend de la situation soudan parce qu'on ne s'aime pas entre nous. Et les femmes, mais n'en parlons pas. Quand on parle à quelqu'un, la personne n'est même pas même de s'assoir pour dire, ok, ça a fouetté mon orgueil, mais je m'assois, je pense qu'il y a de bons dans les critiques qu'on vient de me donner. Toujours en ta faveur. Tu dois vous donner des coachings, vous donner des conseils aux gens, mais vous-même, vous n'êtes pas ça. On regarde même, il y a une opposition totale. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas guéries. Je le disais aux gens, les gens étaient choqués. Je dis, il y a deux personnes. Il y a des personnes qui ont vécu une situation et il y a des personnes qui n'ont pas vécu la situation. Écoutez les deux. Souvent même la personne qui a vécu la situation, ce n'est pas sûr que cette personne-là soit véritablement guérie. Je vous dis pourquoi. Mathieu est allé à Lourdes et il y a une histoire sur Lourdes. La jeune fille qui a découvert l'apparition de la Vierge Marie et tout ce soit là. Le fait qu'elle ait vu cela, elle a commencé, sur ses habits-là, il y avait peut-être de l'onction, aucune idée. Tout ce qui la touchait, guérissait. Elle n'a pas guéri, mais quand un jeune homme qu'elle a touché, je ne sais pas, a guéri un monsieur, son œil qui était malade, voyait, mais l'œil est resté malade. L'œil n'est pas redevenu normal. L'œil est resté toujours l'œil malade, mais avec l'œil malade, il voyait. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Ce n'est plus... Il est né avec une malformation de l'œil qui fait qu'il ne voit pas d'un œil. Quand il était en contact de cette fille qui a vu... de cette visionnaire-là, il était guéri. Donc son œil est resté malade, mais il voyait avec l'œil normalement, comme s'il était comme chacun d'entre nous. Et il y a des gens qui sont comme cela, qui sont guéris, mais la carapace-là, de leur mal est resté. Donc quand même il vous coache, quand il vous soigne, quand il parle avec vous, c'est avec la même haine, la même douleur. Et c'est dommage. C'est dommage. Il faut que les jeunes femmes africaines quittent ce cycle-là de relations conflictuelles où on est là, on est en train de se battre, on est toujours nul. Et puis nos hommes sont excités. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent voir votre nudité. Donc ils espèrent que vous vous battez, vous vous déshabillez, et puis vous voyez votre nudité. Ils sont excités, ils sont à moitié en érection quand ils vous voient. Donc ils filent. Non ! Quand une fille est venue t'agresser, il y a la loi. Nul n'a le droit de porter atteinte à votre intégrité physique. C'est-à-dire que personne ne doit vous taper. C'est-à-dire que cette loi-là qu'on a dit, il ne faut même pas que les parents vont éduquer les enfants en les tapant même. Même comme le propre enfant que tu dois éduquer, tu ne dois plus le taper parce que nul n'a le droit de porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Donc si quelqu'un t'a fait quelque chose, je ne sais pas si l'injure dans tous les pays s'est légalisé, s'est mis en tant qu'infraction ou je n'ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est codé. Mais si quelqu'un vous porte des choses, des dits qui sont des diffamations, qui sont des injures, qui va à l'encontre de votre intégrité, même morale, même, vous pouvez porter plainte ou des physiques, non, parlons même pas. Quelqu'un vous tape, laissez-vous taper. Malheur à vous, malheur à lui si vous mourrez. Il finit de vous taper. Vous allez vous porter plainte. Moi, je suis juriste, donc je peux vous le dire, donc je mets ma casquette de juriste. Portez plainte pour violacer de votre intégrité physique. C'est une infraction, c'est un délit. La personne va payer. Donc arrêtez de vous battre pour vous rendre justice. On n'est pas dans l'agent pour se rendre justice. Ça, c'est ce que j'ai à dire. Si la personne avait un groupe de communautés, de communicants, la personne aurait dit stop à la jeune fille, attraper la jeune fille, elle fut portée plainte. Et cette jeune fille partie qu'elle a été tabassée même par cette rubis à la fin. Donc, c'est à elle aussi de porter plainte. Mais elle est venue en l'agressant. Mais on dira, en droit, on dit, il faut que, quand tu as, comment ça s'appelle, lorsque tu te défends là, il faut que tu te défends, il faut que tu as la quantité, la capacité de défense soit équitable. C'est-à-dire que tu viens avec une âme de poignader et que tu prends une âme que tu tires sur la personne, c'est plus équivalent. Donc, c'était au niveau, mais c'est être attrapé comme ça, tu l'attrapes comme cela. Voilà. Tu n'as pas à la taper lui laisser des bleus. Elle peut porter plainte aussi. Mais on est dans une société où on ne connaît pas trop bien la loi. Donc, l'autre peut porter plainte. Elle est attaquée en premier légitime défense. Mais il faut que cette défense soit, la réplique soit au niveau de l'attaque. Donc, si ce n'est pas proportionnel, voilà, si ce n'est pas proportionnel, voilà, il y a aussi un problème du côté de Riby. Ça pouvait même, si c'était une blanche et tout ça, qu'il connaissait ses droits et tout ça, il peut porter un plainte et puis te soutirer de l'argent comme cela. Il y a plein de malhonnêtes. Vous voyez les cas de viol sur le footballeur, on ne va pas dire non. Vous avez vu? Les gens cherchent toujours comment vous soutirez de l'argent. Donc, lorsqu'on est personnalité publique, il faut faire présentation à son image et tout. Si tu n'as pas d'argent autour de toi, tu as au moins deux, trois cousines qui ne travaillent pas mais qui ont une capacité à pouvoir te porter conseil, de donner conseil. c'était tout. Et puis, il y a, je l'ai fait de Sonia, Lady Sonia. Moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que je n'ai jamais appelé Lady Sonia Sonia ou coach Sonia. De façon intuitive même, je me suis toujours rendu compte qu'elle est mère qu'on appelle Lady Sonia. Je l'ai toujours su. Vous allez même sur ma page YouTube et tout ça, vous allez toujours voir que c'est mis Lady Sonia. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai eu l'intuition qu'elle voulait toujours être appelée ici. Il se trouve que vous connaissez bien l'histoire au Burkina. Voilà, il y a eu un problème et c'est la réplique qui n'a pas plu aux gens et les gens disent non, mais elle n'aurait pas dû retirer le micro à la dame parce que la dame aussi était coach et qu'elles sont vues une heure auparavant. Moi, je ne savais pas l'histoire. Je suis tombée sur le live comme cela de Lady Sonia où elle expliquait cela. Franchement, moi, lorsqu'elle expliquait déjà avant même de connaître l'histoire dans le fond, je dis moi, c'est tiré par les cheveux. Où est le problème? Pourquoi on en fait un problème à chaque fois? Franchement, je suis quelqu'un beau. Et après, lorsque l'on voit l'explication des commentaires des dames qui étaient dans la salle et tout ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire de Lady Sonia et tout ça. Moi, je l'aime bien. Moi, je suis à la conférence. J'ai fait même un live même là-dessus. Tous les coches qui viennent et tous les dévancés qui viennent, je fais un live sur eux. je vais d'abord à la conférence pour les soutenir, pour apprendre d'eux. Et lorsque je vais, je fais un live avec conscience nouvelle. Ce n'est pas de parler de la personne. Moi, je ne connais pas ces personnes, je m'en fiche aussi. C'est une vérité. Mais c'est une situation qui met toujours mal le problème des personnes publiques et qui sont dans le coaching et le développement personnel où ça me concerne directement. Donc, c'est pour ça, j'en parle. Si c'était un problème de cuisine intérieure, je l'aurais dit, ce n'est pas mon problème. Donc, cette histoire-là, quand elle explique, on a l'impression que c'est tiré par les cheveux. Il y a trop de non-dits. La dame aussi s'appelle Lady. On a l'impression de voir une version de Lady Sonia. Moi, lorsque j'ai vu la photo, je dis, c'est une autre version de Lady Sonia. Lady Sonia de façon directe, je lui dis, non, stop. Il n'y a qu'une seule Lady Sonia. Voilà. Il n'y a qu'une seule. Il n'y en a pas dix mille. Je suis la seule. Donc, moi, lorsque les coachs sont venus, je fais beaucoup de lives sur eux. J'ai fait ceux qui, vous les connaissez, sur Zach Mokassa, quand il est venu, j'ai fait sur Maxime Victor, et puis, voilà, Lady Sonia. Donc, pour moi, c'est normal. Maxime Victor, mais je lui ai même interviewé. Allez-y sur ma chaîne YouTube, vous allez le voir, Conscience Nouvelle TV. C'est incroyable. Ce sont des gens simples. Vous savez, lorsqu'on est des femmes africaines, ce n'est pas évident. Il y a des non-dits, il y a des petites choses, on n'a pas encore finié avec des petites choses et tout ça. J'ai trouvé ça un peu trop tiré de la tête pour qu'on fait un problème. Bon, la fille, la pauvre, elle a cru que l'édition n'était sa collègue. On s'appelle collègue. Voilà. Nous sommes en collègue, donc on parle. Mais l'autre n'a pas senti ça de cette façon. Parce qu'il faut que je vous dise une chose. Le nom Sonia là, ça fait enfant. Ça fait gamine. Je le sais pourquoi. Parce que j'ai une de mes soeurs parasa qui s'appelle Sonia, mais personne ne l'appelle Sonia. Les gens lui donnent son deuxième nom. Donc Sonia, c'est les noms, moi j'appelle les noms pâtisseries. Sonia, Mélissa, Nina, Laetitia, vous voyez ces noms de sa faible petite fille. Donc lorsqu'on ne met pas quelque chose à côté, ce n'est pas intéressant. Lady Sonia aimerait être appelée comme cela. Et elle se sent comme une lady, elle se voit comme une lady. Elle a déjà travaillé avec ceux qui sont là à sa conférence, elle a été avec dans les grandes voitures des hommes, des présidents de la République en Afrique centrale, là-bas, on ne dira pas les noms. Donc elle était avec ces gens-là. Donc elle est quelque part une first lady. Donc elle se sent comme cela et elle donne cette image d'elle. Donc elle veut être appelée comme cela. Même si on est entre les coachs, si je veux être appelée lady, tu m'appelles. Si je veux t'appeler éveilleur, tu peux t'appeler moi comme cela. Donc je comprends cela. Mais ce qui a énervé les gens, on part qu'elle a arraché le micro et tout ça. Mais c'est des non-dits. Quand tu m'appelles Sonia seulement, c'est une qui fait bébé. Et je suis une grande dame, pas parce que je suis mariée, mais je suis une dame. C'est ce qu'elle veut dire. Et le problème, on n'est pas proche de la même façon. Et ironie, tu t'appelles proche, lady, lady quoi. Non, non, non. Ça ne marche pas. Non, il y a beaucoup de non-dits. Et elle-même, lady Sounia, lorsqu'elle fait son live, elle parle de cela. Elle dit quoi, que le public burkinabé n'est pas prêt, n'est pas bien accueilli la situation. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits. Et que ça a été organisé par une béninoise là-bas. Donc là-bas aussi, il y a un problème de ce qu'on veut favoriser les nationaux. Je crois que c'était un problème ivoirien. C'était une xénophobie à l'ivoirienne. Vous aussi avez ce problème-là. Lorsque ça ne t'arrive pas, tu en parles. N'est-ce pas ? Donc, faites présentation à cela. Elle n'a pas dit ça comme cela. Voilà. C'est le pays de sa mère. Elle sait plus ou moins pourquoi elle le dit. Mais il faut que nous aussi, qui sommes les personnalités publiques là, qu'on arrête avec ces clashs. Les gens sont jaloux de moi, j'avance. J'ai plein d'abonnés. Non, non, non. On ne va pas dans la tombe avec. Ce que tu fais là, c'est une mission de vie. Tu as fini, tu quittes. On est en mission si c'était. On n'est pas des poulets, on n'est pas de passage. Donc, on a une mission on finit cela, Lorsque je me rejue de voir des gens abonnés, c'est parce que ces gens-là seront touchés par le message que Conscience Nouvelle Véhicule. C'est tout. Et puis, voilà. Et il faut savoir que c'est aussi un métier en développement personnel. Le coaching, c'est un nouveau métier. J'aurais à parler de cela dans mon coffret. Donc, il faut respecter cela aussi. Donc, si elle a dit qu'elle ne veut pas être appelée, Sonia, seulement, il faut respecter. Même si on est un collègue coach. Et puis que l'éditionnaire aussi arrête avec les choses ciblées. Il faut quitter dedans. Voilà. Moi, je dis cela. C'est au fond du cœur avec amour qu'on se pouvait le dire. Que l'on arrête de ces flèches-là. Les gens sont jaloux de nous. On renaît de nos cendres. Non, non, non. Mais les gens aussi se sont sentis aussi bizarres lorsque tu as retiré le micro. Donc, ils ont réagi. Ils ont réagi. Souvent, il y a des gens aussi qui sont remplis d'une certaine haine. Oui, toi, tu es arrivé. Donc, tu penses que tu es... Toi aussi, tu as pu là-dessus. Oui, oui, mais je suis arrivé. C'est normal. Et puis, non, non. Il faut quitter. Il faut être professionnel. On voit les autres. Ma soeur dit, c'est drôle. Tout le monde... Il y a des évangéliques européens. Mais ça n'a rien à voir avec les évangéliques africains. Il y a des coachs européens asiatiques. Il y en a plein en Asie. Mais ça n'a rien à voir avec un coach africain. Pourquoi ? Il y a tout ce côté en nous, là. Il faut tuer ça. Il faut tuer cette mentalité. On est jaloux de nous. Mais mes ennemis vont mourir. Je mâcherai si mes ennemis... Tu n'as pas les données. Ton émue le plus dangereux c'est ta mentalité. Ton émue le plus dangereux est à l'intérieur de toi. Celui qui est à l'extérieur, là, il joue pour toi. Il joue en ta faveur. Donc ça, c'est le message de conscience nouvelle pour chacun d'entre nous en tant que coach. Lorsqu'il y a un problème entre nous, j'ai tapé la table. Lorsqu'une est venue rire de d'autres coachs, j'ai dit non. Ce n'est pas possible. Et ce qui m'oblige en train de vilipender le développement personnel, c'est ce qui m'oblige à parler. Parce qu'on est en train de vilipender le développement spirituel en jetant du réveil de la main, en poussant du réveil de la main. Tout pasteur, parce que c'est de mauvais passage, c'est de faux pasteur. Non. Il y a de bons et de vrais. Mais il faut aussi, quand on est dans un milieu, dire, mes amis, la mannequin s'en va là. Ce n'est pas du tout bon. Il faut qu'on arrête là. C'est vrai. C'est parce que tu peux vous parler beaucoup de mariages, de femmes, de que les gens vous suivent. Les gens ont beaucoup de problèmes de douleur. Nous n'avons pas le courage de vous-même quitter dans le langage qu'il veut l'entendre. C'est vrai que moi, je lis beaucoup de livres sur le business. Il faut dire ce que les gens veulent entendre pour pouvoir les attirer. Mais ils sont bloqués. Après, ils sont bloqués. Ils vous suivent. Mais après, ils se rendent compte que ce que vous faites là, il y a un déphasage. Il y a un déphasage dans ce que vous dites et ce que vous faites. Parce que pourquoi ? Le problème chez nous, dans toutes les professions, chez les Africains, il n'y a pas de cohérence dans ce qu'on fait. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Entre ce qu'on donne comme image et notre attitude. Il n'y a pas de cohérence. On ne te juge pas les actes que tu poses. Je suis désolée. C'est Dieu qui lit dans le cœur. On ne va pas rentrer. On n'a pas une boule de cristal. Voilà. Nous, ce n'est pas des sensations. Les sentiments, c'est que nous, on ressent. C'est à travers ça qu'on donne. Souvent, on est malhonnête dans nos jugements. C'est pour ça, Dieu dit ne pas juger. Parce qu'on n'est pas un jugement objectif. C'est pour ça, on ne juge pas. Mais on juge toujours les gens par les actes qu'ils posent. On donne un jugement de valeur ou on dénigre et tout ça. Ça dépend de notre état d'esprit. Et dans notre côté, on n'est pas constant. Il n'y a pas de constance en nous. On n'est pas cohérent. On n'est pas constant et on manque de connaissances. Les 3C. Les consciences, on va bien vous donner un message. un 4MC. Et c'est ça le problème. C'est ce manque de cohérence dans notre façon de faire. Moi, souvent, je ris. Je ris. Souvent, je regarde des gens. Après, je relis encore une autre chose. Ça n'a rien à voir avec... C'est pas normal. Les gens ressentent cela. Pourquoi lorsque l'homme, le monsieur qui a ressuscité, le pasteur qui a ressuscité... C'est le même problème qu'on dans le spirituel, les pasteurs et tout ça. Lorsque le pasteur a ressuscité un mort, ce n'est pas la première fois qu'il fait des miracles comme cela. Il est dans plusieurs hôpitaux en Afrique du Sud, là-bas. J'oublie son nom. Ce pasteur. Mais pourquoi ce fameux Eliott qui l'a ressuscité, ça créait un boulet. C'est parce que chacun d'entre nous on est des créatures de Dieu. On a quelque chose de Dieu. Donc, on peut reconnaître ce qui est vrai du faux. On peut reconnaître. On peut avoir des doutes sur beaucoup de choses. Mais si c'est une chose là, on sait que ça, c'est pas ça. Donc, si vous voyez que les gens réagissent, nous-mêmes, on doit s'asseoir, laisser notre ego de côté. Et puis réfléchir pourquoi les gens agissent comme ça contre nous. Pourquoi les gens en veulent à certains prêtres et pédophiles. Pourquoi les gens en veulent à certains pasteurs. Pourquoi les gens en veulent à certains coachs. On s'assoit et on travaille sur soi. C'est pour cela que je ferai sortir mon premier coffret au lieu de l'identité sur le syndrome de l'imposteur. Pour qu'on puisse nous-mêmes travailler sur nous. Tant que tu n'as pas travaillé. Toujours moi, je vous ai dit à mon dernier live, qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a dit le serpent là. Il ne sort pas quand il est bébé, il sort quand il est gros. Quand il est gros, tout le monde, c'est lorsqu'il est gros qu'on le découvre. Quand on le voit, on dit qu'est-ce qu'on dit ? Il est le serpent il est gros. Et la première réaction, la deuxième réaction, c'est quoi ? On cherche à le tuer. Mais là, il est temps de vivre, de grandir, de grossir et de pouvoir se défendre. C'est comme cela aussi. Beaucoup, la célébrité leur a tombé sur la tête. Et ils ont manqué des gens qui étaient dans une misère qui ne disaient pas leur nom. Donc, c'est devenu pour eux la vengeance. Ils sont dans l'évangile de la vengeance. Tous ceux qui ont ri de moi lorsque je ne travaillais pas là, ils seront morts. Dieu va les punir. Et c'est ça, on n'a pas guéri de l'intérieur. On n'a pas guéri de l'intérieur. Je vous ai mis dans ma page là, un Indien qui allait au Canada. Les Indiens là, ils sont top en informatique, ils sont de top ingénieurs. Lorsque j'étais en Allemagne, les Allemands, eux me payaient les billets pour toute une famille indienne, hindoue, pardon, à venir en Allemagne. Nous, on galait dans le désert là. Eux, on les appelle tous parce qu'ils ont la connaissance. Ils allaient au Canada. On l'appelle super fans. Lorsqu'il y avait la finale de basket, moi je ne suis pas fan de basket, mais j'étais justement amoureuse du basket de Toronto. C'était la finale du NBA. C'était le Canada pour la première fois qu'elle allait remporter la finale de leur coupe nationale en basket. Avant, c'était les Chicago Bulls, vous vous souvenez encore, les Lakers. Cette année, c'est les Toronto du Canada. Le monsieur, c'est un Indien. Il a passé tout son temps à chercher du travail, mais puisque son apparence indienne, il a été rejeté, humilié, et tout ça. Après, finalement, il a cherché une autre sortie, issue de sortie. Il a été vendeur de voitures qu'on appelle concessionnaire en bon français. Il a commencé à vendre ses voitures, mais puisqu'il est bon. Quand tu es bon, tu es bon. Même si tu vends des arachides, c'est qu'il n'est pas mauvais. Le sorcière, tu as un revenu. Il a commencé à vendre plusieurs voitures et tout ça. Aujourd'hui, il roule dans une bête, ce n'est pas ça le plus important, mais vous pouvez voir sa réussite financière et tout ça. Mais il n'est pas rentré dans la haine. Vous les Canadiens, vous êtes dans votre pays. Je suis venu, je suis mieux que vous. Non. Il a commencé à porter l'amour pour l'équipe de Toronto et le président de Toronto l'appelait le super fan. C'est un arabe qui porte un genre de bandeau sur la tête, très indien et tout ça. Mais tout le monde l'aime, tout le monde veut prendre des photos avec lui. Parce qu'au lieu de dégager, de donner la haine parce qu'il a été humilié par le passé, il faut qu'il s'est venger. Il ne s'est pas venger. Qu'est-ce qu'il a donné en retour ? L'amour. Donc beaucoup des écoaches qui ont réussi là, de grâce, fermée là, on ne veut pas vous entendre. Moi, je connais des gens ici qui ont beaucoup d'argent. Ça m'inspire. Moi, je connais des gens ici. Personne ne parle d'eux. Tu les vois eux-mêmes, leurs enfants, ils sont dans le calme, dans le silence. Parce qu'en Afrique, beaucoup de personnes sont devenues des idolâtres de l'argent. Ils aiment l'argent et le pénis, le sexe des hommes, surtout les filles. On ne sait pas toujours à cause de ça. Et les hommes sont devenus des idolâtres de l'argent. Les gens parlent d'idolâtrie, mais l'idolâtrie a changé de forme. L'idolâtrie est dans l'esprit. Est dans l'esprit. Les gens ne pensent que d'argent. Ils sont là. Le Dieu argent a pris la place. Ils ne le savent même pas. Donc, quand tu les vois agir même, c'est ridicule. On ne veut pas vous entendre. Voilà, si vous êtes un star et tout ça, bravo. On applaudit pour tous. Tout le monde, vous aidez beaucoup de personnes et bravo. Mais soyez, quittez, comme disait un grand coach à l'Atlanta, la barre, le Master Dassi, qui était dans le gospel de la vengeance. Le Dieu va écraser vos ennemis. Si vous savez, moi j'ai lu un livre là, souvent l'ennemi dont on parle là, c'est pas l'ennemi ta copine qui a côté. Ta copine qui a côté là. le diable utilise tout simplement pour te faire du mal ou les gens qui rient de toi là. Souvent, Dieu même laisse le diable les utiliser pour que tu voies toi-même l'heure en toi. Et les autres deviennent un baromètre pour toi. Les autres sont un baromètre pour toi. Les autres ne sont pas tes ennemis. Il travaille pour moi, mais le diable travaille pour moi. Les sociétés travaillent pour moi, pour mon amélioration. Il fallait que je sois malade pour que je découvre encore une nouvelle connaissance que je vais rajouter à mon savoir. Mais je m'arrête là. Donc, c'était tout. Sur cette histoire des coches qui sont vilipendés, tout le monde rit d'eux. C'est devenu les nouveaux pasteurs, les nouveaux hommes de Dieu. Vous êtes venus par ici. Vous ne faites pas attention. Vous serez ridiculisés et ce n'est pas normal. Il y a aussi des blancs qui sont coches. Il y a les asiatiques qui sont coches. Mais vous là, vous faites ça bizarrement. Il y a des pasteurs blancs, pasteurs indiens, pasteurs hindous. Mais pourquoi c'est pas pour vous là ? lorsque vous faites quelque chose assez bizarre. Mais parce que c'est une mauvaise base. C'est une mauvaise mentalité. C'est une mauvaise mentalité. Comment vous allez vous montrer aux gens que vous avez réussi ? Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont réussi. Comme beaucoup d'argent ici. Mais tu voulais voyer vivre. Regardez même l'homme le plus riche de l'Afrique. Je suis d'un côté. Vous le voyez, mais vous vous dites mais le monsieur Sokdou. Non. Les gens pensent que parce qu'il a l'âge ou d'autres heureux. Non. Tu ne vas pas payer le paradis avec ton argent. Quand on va le t'enterrer, on dit derrière Corbiat, il n'y a pas un camion de déménagement. Donc, tout va rester ici. Mais c'est la bonne réputation que tu auras eue. Les actes que tu auras posées de valeur. Voilà. Les maîtres, elles sont motifs pauvres. Mais elles ne manquaient de rien. Moi, je n'ai jamais manqué de quelque chose. parce que le psaume 23 m'a toujours accompagnée. L'éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc, il faut arrêter d'aguler l'argent quand je serai riche là. Les gens vont me voir ici, mes sacs ici. Et puis, on est là. On n'est pas intelligent. À chaque petit piège, on est là. Si ce n'était pas beaucoup de suiveurs, on serait tombé comme nous. Après, on est là, on dit que ce sont les gens qui nous veulent du mal. Alors que nous, on creusons pour notre propre tombe. Nous-mêmes, on n'a pas guéri avant de vouloir faire du coaching. Nous-mêmes, on n'a pas guéri avant d'être pasteur. Quand on parle de mon sang, qu'on dégage une certaine haine, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et arrêtez, arrêtez. Donc, si elle veut être appelée, les disent, appelez-la comme cela. Et puis, arrêtez de... Toi, tu la copies. Moi, j'ai vu. Ça, c'est sans même. C'est une façon indirecte. Il y a beaucoup de non-dits. Donc, l'autre live il y a deux semaines de cela aussi. C'était pas mal. C'était deux heures de temps. Donc, je vais faire rapidement. Je vais parler du viol d'une ado de 13 ans. Je vais faire ça rapidement. Hier ou avant-hier, je ne sais pas, il y a deux jours de cela, j'ai reçu un message d'une dame que j'aime beaucoup que j'appelle aussi Lady Deborah. Elle est du Congo aussi. Ça travaille, que j'ai vu. Je suis en contact avec cette histoire du viol d'une jeune fille de 13 ans par ses amis et tout ça. Et la vidéo, c'était une première vidéo, c'était une dame qui disait que les parents de la victime, la jeune fille violée, sont sous menace parce que les enfants qui ont commis ce viol là sont des enfants de grands, comme on dit chez nous, de ministres, des gens qui sont au pouvoir et tout ça. Donc, j'ai dit, ce qui me plaît sur Facebook, c'est un coup à double tranchant. Avant, tout ce qui se passe là, ça a toujours existé. Mais puisqu'on ne voyait, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était dans le quartier que ça se passait. Maintenant, tout est sur Internet. Il ne contrôle pas les choses. Maintenant, tous les politiciens sont en train de négocier avec Max O'Korbeck. Mais il ne peut pas, il ne peut pas réduire la liberté des gens. Il est limité. Rassurez-vous, Internet a été fait pour faire chier deux pays, l'Iran et puis la Chine. C'était pour embêter ces deux pays. Ceux-là, ils ont donné, ils ont vulgarisé l'Internet. Mais ça se retourne contre eux-mêmes. Tous ceux qui voulaient faire du mal aux deux pays montraient, vous direz que regardez dans ces pays-là, il se passe la guerre, il se passe l'oppression et tout ça. C'est à cause des deux pays. À travers Internet, les réseaux sociaux ont connu un développement et ce qui fait que chacun a une certaine liberté d'expression en respectant aussi la liberté de la personne en face. Il n'y a pas de liberté totale. La liberté n'est pas absolue, c'est une liberté relative. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Donc, j'ai dit sur mon mur privé, je n'ai pas voulu le mettre sur mon mur professionnel, balancer le nom de ces gens-là. S'ils veulent, si dans votre pays vous ne pouvez pas parler, les autres vont parler à votre place. Tous les autres pays vont parler. Et lorsque ça sera connu de tous, ils vont arrêter. Ce n'est pas normal que les gens prennent le pouvoir pour humilier leur propre peuple. On dit que les impérialistes nous humilient, mais ils ne nous ressemblent pas. Mais nous-mêmes, nous humilions nos propres personnes. Nous utilisons ce qu'on nous a donné pour gouverner le pays, pour oppresser les gens. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si on met le nom, on met la photo de ces jeunes-là partout, ils comprendront que le temps a changé. On n'est plus au temps de Mobutu. Le temps a changé. Le temps a changé. Le temps, on n'est plus au temps où on écrivait les choses sur les murs physiques. Les murs sont devenus, les murs sont devenus, sont devenus murs de façon digitale. Vous voyez, ça n'a pas changé. Avant, lorsqu'on était petites, les filles qu'on a violées, on appelait cela train. Les jeunes filles, les petites filles jolies, qui sont toujours en train de jouer les petits garçons pervers. Après, les garçons les bouclaient dans les toilettes, couchaient avec elles, ils écrivaient. Et tout se passait par tout de rôle. Les filles à qui on a fait cela, ils n'appelaient pas cela viol, ils appelaient ça train. Comme un train. Ils s'alignaient comme ça ne peut passer. Ils écrivent sur les murs. Elle est bordel. On a train. On a couché tous avec elle. Donc, le viol, ça détruit la vie de quelqu'un. Une chose qui s'est passée, après, vous allez dire, non, Dieu a effacé ton passé. Nous tous, on sait. Mais la réputation reste. On est dans un monde, surtout en Afrique, où la seule chose qu'une fille a, c'est sa réputation. Moi, je connais beaucoup de jeunes filles lorsque j'étais jeune, adolescente, lorsqu'on était au collège, qui ont vécu que je jouais seulement et des garçons, elles ont cru que c'était tout juste un jeu. Elles étaient prises au piège. Elles étaient prises au piège, fermées les portes de la classe et ces hommes ont couché avec elle. Aujourd'hui, elles sont sur Internet et elles touchent tout pour être marié. Lorsqu'elles sont mariées, elles veulent être copines avec toi. Ma copine, bonjour chérie, il y a longtemps, on ne s'est pas vu un petit devin, et puis après, de mettre en photo pour dire que le mariage est venu laver la front et tout ça. Mais tout le cas, tu sais, tu es, toute la ville sait, et de nos jours, tout le monde entier s'aime que, oui, tu as été violé, même si ce n'est pas de la faute de la petite fille, mais l'axe est vécu comme la faute de l'âge d'une jeune femme. Et le Congo est reconnu dans une région où le viol est devenu une âme de guerre. En pensant au fameux docteur gynécologue Denis Mukongé, c'est devenu une âme de guerre. On humilie les femmes avec le viol. Les jeunes filles, être une fille, c'est devenu un problème parce que tu as un trou. On a l'impression que le trou est là. Il faut, les hommes, il faut qu'ils, les enseignes, il faut qu'ils déversent. Lorsqu'on est un enfant, lorsqu'on est un enfant, c'est un problème de responsabilité. Dans l'histoire de viol de cette jeune fille-là, le mal est déjà fait. Jésus viendra laver ses péchés, il viendra laver l'affront, nous tous on le sait. Après, les pastels vont tourner autour pour prêcher ce cela. Mais, moi je dis toujours conscience nouvelle, prêche entre guillemets, parle en amont, avant, il vaut mieux prévenir que de guérir. La chose là, lorsqu'elle est, l'eau est versée là, elle est versée. Après on dira, la prochaine fois, il faut faire attention pour ne pas verser de l'eau pour les prochaines filles. Mais, je ne sais pas comment on peut laisser une jeune fille de 13 ans aller à une fête. Je me souviens très bien la seule fête où j'ai pu assister, j'ai assister sur moi que 5 minutes dans le quartier. Je l'explique une fois, il y a eu, dans un live passé, les jeunes garçons organisent. Nous, on a été, on a eu 13 ans avant vous, on a eu 10 ans avant vous. N'écoutez pas les moments qui sont dans les cartes dans le dessus, Facebook, pour parler de comment on fait pour avoir un homme, comment ton homme va te garder. Eh, 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 il y a un autre langage qu'on doit prêcher au moins. Les jeunes filles, je fais beaucoup de jeunes filles dans mon rêve, une fois, je vais vous expliquer, dans un lieu perdu, dans mon rêve, il y a l'aide. Il n'y a pas eu une défi pour leur donner ce véritable conseil. Les jeunes garçons organisent toujours des jeunes filles, des fêtes pour pouvoir avoir des filles qu'ils ne peuvent pas voir. Les fêtes que les gens organisent dans les quartiers, dans les écoles, on est là, on fait la boue, la boue, il y a un film que tout le monde connaît tous les jeunes des années 70, Voilà, la boue de Sophie Marceau. C'est l'un fameux film qui a révolutionné beaucoup de choses, en guillemets. Il faut avoir peur des révolutions. Il y a toujours quelque chose de suspect en bas. Lorsque les jeunes garçons organisent quelque chose dans le quartier, une fête dans le quartier et tout ça là, n'allez pas. De nuit là, les fêtes, n'allez pas. N'y allez pas. Ils organisent tout juste pour avoir des filles qu'ils ne peuvent pas voir dans un cadre normal. Ça, il faut qu'on vous dise. D'abord, n'allez pas vous asseoir, j'ai dit la semaine dernière, ou je ne sais pas, n'allez pas vous asseoir dans le salon des gens. Vous allez vous asseoir dans le salon des gens. Lorsque je disais les gens riaient même ici, ça vous évite des viols. On ne veut pas s'asseoir dans le salon des gens. Le salon est devenu maintenant digital. N'allez pas toujours dans le inbox des gens en train de parler des gens. C'est la même chose. Les gens ont dématérialisé ce qui s'est passé dans la ville, sur le digital. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau. C'est la même chose qu'on a traduit dans un autre domaine. On a transposé. N'allez pas vous asseoir dans le inbox des gens. N'allez pas vous asseoir dans le salon des gens. Et lorsqu'on a dit à partir de 10 ans jusqu'à 18 ans, pour que tu sois une femme mûre et que tu peux te défendre dans le bois de nuit avec les gens qui veulent te violer et tout ça, ce n'est pas évident. Mon père dit toujours éduquer une fille c'est comme un lait sur le feu. Éduquer une fille c'est comme un lait sur le feu. La vie d'un garçon n'est pas facile. Donc la façon d'éduquer un garçon n'éduque pas un garçon comme on éduque une fille. Tu ne peux pas laisser jeune maman. Je n'ai pas pensé que beaucoup de personnes sont père et mère, sont parents parce que la société dit si tu ne fais pas d'enfant tu n'es pas un être humain. Donc chacun, j'ai l'impression que c'est qu'il faut cocher. Je me suis marié, j'ai coché. J'ai fait un enfant, j'ai coché. C'est tout pour justifier, pour se justifier dans la société qu'on existe. Mais après cela, les gens ne savent pas la conséquence d'être parent. On n'est pas un avis. On n'est pas un parent, on n'est pas un moment à vie. On n'est pas papa pour pouponner les enfants. Moi, je vois dans la rue, toujours je le dis. Des gens qui aiment l'enfant parce que elle en fait bébé, c'est une poupée. On pouponne l'enfant. Lorsqu'un enfant commence à grandir, il n'est plus mignon. Donc, va là-bas jouer. Attends, va là-bas jouer. Va loin là-bas jouer. Une fille là, c'est un trou. Une fille là, c'est un trou. C'est un trou là. Non, les garçons là, il y a des gens là. Il faut qu'il coule du jus. Lorsqu'on était petit, on entendait tout cela, il faut qu'il coule du jus. Dans un pays où les hommes un piste partout là, on a toujours le contact déjà en fond, on contacte avec le pénis des hommes. Donc, c'est ça le problème. Tu ne peux pas laisser ta fille. Et je veux, c'est une fumée, c'est joli. Non, moi, j'aimais souffrir de cela. Quand tu as une peau moins noire, tu as-tu le regard des hommes? Et il commence à fantasmer. Heureusement que ma mère, elle a la même couleur de peau, donc elle connaît le sentiment qu'il faut. Donc ça même lui a donné, lui a montré comment il faut, il faut encadrer une fille qui a cette couleur de peau là. Et moi, je sais, si j'ai une fille, je sais, si elle a ma couleur de peau, je sais. C'est pas une fille qui s'est décapée, la peau, c'est une fille qui soit métisse ou née d'une couleur plus claire. Donc, du coup, les petits garçons, c'est comme s'ils couchent avec une demi-blanche. Donc, c'est un fantasme que les hommes se font là puisqu'elle n'a pas la même couleur que les autres filles. Donc, c'est une fille sans doute qu'il ne peut pas voir normalement à la récréation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cela, ils ont mis quelque chose dans son verre. Parce que c'est une fille qui, elle-même, elle est toujours dans l'entrée des comptes de l'école. Il y avait des filles là. Elles vont jamais jouer avec les autres filles. Elles sont toujours en train de jouer avec les garçons. On ne sait pas pour discuter des choses d'hommes à hommes. C'est pour montrer puis les garçons là, ils touchent les Saint-Péry. Non, 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 non. C'est une petite fille peut-être normale. Donc, toujours ça, mes parents. Je dis, merci. Je dis, heureusement que mes parents m'ont toujours dit cela. Aujourd'hui là, avant, je les maudissais pour cela. Aujourd'hui, je suis heureuse. Les hommes, les petits garçons organisent toujours des fêtes dans les quartiers pour pouvoir avoir des filles qui ne peuvent pas voir en temps normal. Comment vous pouvez des parents et pour vous ? C'est-à-dire, les parents eux-mêmes là, ils ne sont pas des parents. Ils ont démissionné comme on dit. Le camp a démissionné. La société a démissionné. Donc, un enfant de riche, il s'est dit, moi, mon papa contrôle tout. Il contrôle les juges, les avocats, il contrôle tout. Donc, il n'y a rien ne peut m'arriver. Je peux poser des actes de façon punie. Je suis désolé. Ça, c'est un acte pénal. En pénal là, tu es responsable de tes propres actes. Tes parents ne sont pas responsables des actes que tu portes en pénal. Si la petite fille, on l'avait biologique qui a mouri là, c'est un acte pénal. En matière pénale là, chacun est responsable de ses actes. Mais en matière civile là, puisqu'il y a eu un dommage, les parents sont responsables de leurs enfants. Parce que c'est une vie de responsabilité. Dès qu'on est parent là, c'est pas pour pour né un enfant. Tu vois des gens ici là, ils laissent, vous regarde, ils laissent les enfants jouer. Regarde les petites filles. Tout, je suis obligée de regarder ces enfants là. Ils laissent les enfants jouer dehors. Un enfant là, tu t'accroches l'enfant à ton pied. Je disais un jour à quelqu'un, heureusement que je fais un travail libéral. Je prière toujours de mon cœur. Et c'est ce que je me dis lorsque je parlais de féminisme. Dans cette histoire de féminisme, on a fait de sorte que les femmes travaillent. C'est que non, on n'a pas vu la conséquence. Elles travaillent et puis elles payent d'autres filles pour éduquer leurs enfants. C'est un drame. Je vais revenir là-dessus la prochaine fois sur le féminisme. C'est un drame. C'est un drame. Ce que tu dois faire là, tu payes quelqu'un d'autre à bas prix pour pouvoir faire toi même ton propre job. Je suis tellement heureuse, je t'ai tellement traumatisée dans ma vie. Moi j'aimerais travailler avec mon bébé à côté. Donc moi je ferai mes conférences, je ferai mes lives. Un jour vous verrez et il y aura toujours un bébé qui pleure là. Mais je vais l'éduquer déjà dans le ventre. À partir de six mois un enfant comprend tout ce qu'on dit. Quand on enceint, on achète des livres, on va à des conférences. Quand on passe, on vous dit les coachs, les coachs, il y a des faux coachs. Je vais sortir mon coffret, l'acheter. Vous allez voir de quoi on parle. Tu achètes des choses et tu lis la psychologie des enfants. Comment être parent ? On est parent à vie. Toute sa vie là, tu es parent. À un moment donné, l'enfant vole ses ailes. C'est vrai, mais tu te soucies de la même façon de ton enfant jusqu'à ce que toi-même tu quittes cette aile. Vous pensez que maman Marie, elle n'était pas jusqu'à la croix de Jésus. Elle n'était pas un grand garçon. Tu es parent jusqu'à la fin de tes jours. Ou à la fin des jours de ton enfant. On prie que l'enfant vive avant. Il n'y a pas plus grand cauchemar pour des parents d'enterrer leurs enfants. Mais ça, la vie de la fille, elle est traumatisée pour toujours. dans la vie d'une fille, c'est traumatisant. C'est traumatisant. 13 ans, ce n'est pas un âge ça. Ce n'est pas un âge. C'est traumatisant. Toute sa vie là. Si on n'a pas soigné dans sa psychologie, dans son spirituel, qu'on va parler ça vous dit pourquoi des coches, pourquoi des psychologues? Tout cela, si on n'a pas traité cela, cette fille là, elle est bousillée pour toujours. Sa vie est fichue pour toujours. il n'y a rien qui puisse, ce n'est pas une réparation qui va substituer le mal. Ce n'est pas pour dire il a tué l'enfant donc on va te tuer. Ce n'est pas la loi du talon. le dommage que les enfants des ministres, les parents des enfants là, vont apporter là, ça ne va pas substituer le dommage qui a été fait. C'est fini pour toujours. C'est une jeune fille traumatisée à jamais. Comment on peut être, parce que c'est les enfants des ministres, ta fille est métisse, donc elle va avec des enfants de ministres. Elle va avec les enfants des ministres. Elle est sympa où il y a les ministres. Non ! Une jeune fille, on prend une jeune fille là. Mon père dit c'est comme un lait sur le feu. Quand tu es une petite jeune fille, je suis allé une seule fois à une fête. Je vous assure que mes parents a sa contre-coeur qu'ils ont accepté que j'aille à cette fête. On n'avait pas le droit de sortir à 18h. 18h à la porte est fermée. Les gens appelaient notre maison le Lyon's Club, la brune boîte de nuit. C'était le nom d'une boîte de nuit. Le Lyon's Club. Les Lyons d'or. En fait. C'est ce qu'il veut dire mais je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme celui-là. Ça nous énervait. T'entendais des enfants jouer dehors. Et nous, à 18h, avant 18h, tous à l'intérieur. Tous à l'intérieur. Tous à l'intérieur. On n'était que des filles. C'était un cauchemar. Pour nos parents, ils appelaient à chacun. C'était un cauchemar pour eux. Parce que le monde est dangereux. Dès que la nuit commence à tomber là. C'est comme si le monde portait un manteau. Donc, tout ce qui se fait dans le noir là, c'est dans la cage. Pourquoi les sorciers et tout ce qui est mystique là, c'est à une certaine heure. Souvent, je bosse jusqu'à une certaine heure ici. Mais par ma même avait de nuit folle. Tu ne sais pas les esprits c'est dans la nuit qu'ils agissent. Parce qu'ils veulent toujours être cachés. Ils ont horreur de la lumière. Quand la nuit tombe, c'est comme si le monde porte un manteau noir. Elle expliquait ça de cette façon. On ne laisse pas une fille aller à une fête. Tu sais, elle a une fête seulement qu'on laisse mon père accepté qu'on aille. Trois minutes plus tard, voilà mon père qui débattre la s'il. Il est constat du. Tu sais que mon père seul point seulement tu as tout. Tu as fait la tête. Il a si. Il a dit quand il a reçu l'expliquer ce qu'il a. Il a des filles donc il a la famille les huit il a dit c'est notre petite seule. Puisqu'on est arrivé dans un quartier bien chic, il n'est jamais organisé les anniversaires. il va à l'inversaire. Les gens rient. Eh, t'as ton papa ton papa ton papa est venu. Il a si. Quoi? Pour connaisser le viol le traumatisme qu'une fille subit. C'est pour toute toute la vie. Après, vous l'avez passé avant de prier pour du jeudi à laver la samaritaine à laver. Oui, oui, on a compris. Mais ça, c'est resté. Bonjour, il faut un suivi si oui pour cette jeune fille et le début c'est débit qui part. Une jeune fille et un accompagnement spirituel pour permettre sa guérison intérieure suite aux traumatismes et chocs émotionnels. Effectivement, cas d'autres peuvent basculer dans la dépression et le suicide suite à un viol d'une telle horreur. Moi, je me souviens très bien que je suis allée dans une boîte de nuit. Plus de 22 ans, moi, j'ai quitté mes parents à 20 ans. Je suis déjà une femme. Je luttais, je pouvais lutter et tout ça. Heureusement, je me souviens que quelqu'un m'a attrapé par la main comme cela. Mais lorsqu'on m'a relâché par la main, je tremblais comme cela. Je tremblais sur moi. Et je suis dans un afro-shop quelqu'un m'a donné un coup violent. Mais ça arrivait jusqu'à l'âge des avocats et tout ça. Moi, je ne badine pas avec. Un coup violent. Mon père ne m'a jamais tapé. Non, le fait que non, mais l'hiver, c'est resté. Je ne pouvais pas croire. Donc, imaginez un viol quelqu'un et puis un viol de plusieurs garçons. Nous, on appelait lorsqu'on était jeunes on appelait ça un train. C'est-à-dire que c'est plusieurs garçons qui sont alignés 13 ans c'est trop jeune trop jeune pour aller à une fête seule de ce genre les gros riches parfois font des orgies abus dans ce genre de fête privée. Parce que ta fille est métisse elle fréquente les gens d'ailleurs l'Africain apprend sa jeune sa fille à être une prostituée. Tu vois des jeunes filles en Afrique ici là on éduque les filles à être de prostituées. Souvent des parents parlaient même si un ténèbre je ne veux même pas dire non parlaient oui ma fille là elle m'aimait ce qu'on a fait c'est juste un comportement qui n'est pas bien nous tous on est nés dans un quartier où c'était Sodome et Gomorre tout le monde tous des sexes beaucoup de filles là-bas sont au mode décidant ma mère tout le monde j'ai cru que ma mère était folle tout le monde disait toi ta mère folle elle voyait le danger aujourd'hui là c'est nous qui disons à notre moment on ne veut pas voir cette camarade ici on ne veut pas voir cette camarade ici c'est nous même c'est à dire que c'est nous même les adultes de 30 ans se font droguer et violer à plus forte raison une gamine de très mignonne moi j'ai vu se passer sa photo elle est mignonne une vraie petite fille métisse tous les petits garçons rêvent ils font tasse ils font attirer elle est métisse donc ils font tasse toi tu as une fille comme cela tu la préserve moi je dis lorsque tu es enfant mais ça qui était nous à la peur sorti même nous qui sommes pas noirs là quoi même nous préserver parce qu'elle savait que puisqu'on n'est pas on est les vaches roses parmi des vaches noires donc on est des identités remarquables moi même lorsqu'on sait qu'on m'appelait l'identité remarquable dès qu'on te voit venir de nous on sait que tu viens tu rends dans le fantasme des hommes bébés comme grands il y a des bébés mais lorsque tu les prends même quand tu te vois même ils préfèrent aller chez toi que d'aller chez une femme noire nous c'est dans un fantasme déjà dans l'esprit des noirs nous tu laisses ta fille métisse aller partout pourquoi les filles métisse ici en Afrique sont des filles qui sont mal vues parce que tout le monde couche avec tout le monde veut toucher tu sais cela depuis des cycles toi tes moments la fille a 13 ans sans doute que tu es de ma génération si tu as fait des enfants jeunes tu as vécu cela lorsque tu étais jeune les petites filles la plus tu n'as jamais vu des enfants métisses en Afrique qui ont réussi c'est rare ce sont des filles que tous les gars sont couchés avec dans les quartiers tout le monde connaît on n'a pas besoin d'être au Congo c'est la même réalité ça détruit la vie d'une personne c'est un crime il n'y a pas plus grand crime que le viol chez une femme c'est traumatisant à vie regardez les dénissons au Congo quand il parle et tout ça un monsieur qui parle comme si quand il parle tu sens qu'il vit la chose bon là-bas c'est des crimes de viol des âmes de guerre les viols sont une des âmes de guerre ils ont violonné un bébé de 7 mois ce qui m'énerve c'est l'Africain l'Africain voit la pédophilie du blanc mais les noirs sont des plus gros pédophiles le noir il est pédophile dans l'âme ils ont remplacé le pédophilie par un joli nom ma petite tu sois des mineurs tu dis ma petite pédophile vous êtes plein de pédophiles il y a plein de pédophiles en Afrique ici plein de jeunes filles se font violer beaucoup de jeunes filles mais taisons-nous on se tait parce qu'à la fin de l'heure c'est toi on va voir moi je connais plein de filles comme ça elles jouaient avec des petits garçons lorsqu'on était au collège et les garçons sont rendus compte que c'est des filles qu'on peut toucher facilement donc souvent ils font tout pour aller avec toi à la récréation à l'époque il y avait encore des bons professionnels les garçons c'est pas seul dans les classes avec les garçons alors que moi j'aimais beaucoup discuter avec les garçons mais parce qu'ils savaient que je n'étais pas dans le même sens lorsque je parlais c'était à la grande gueule je parlais de football automatiquement ils me voyaient plus comme un homme une femme ils voyaient un homme en fait mais beaucoup de jeunes filles quand elles s'approchaient d'eux c'était parce qu'elles regardent les hommes de loin donc les filles qui regardent les filles de loin c'est toujours en scène dans les quartiers nous tous on sait ça tu me voyais entre les garçons et même ce sont les filles les autres filles dans les quartiers qui sont en scène elles sont en scène à quel moment parce qu'elles regardaient les hommes de l'extérieur moi je les regardais de l'intérieur souvent ils veulent te toucher t'as touché et tout ça tu luttes donc tu commences à connaître le sang caractère tu luttes parce que moi je regardais beaucoup le foot et ma mère voyait en désordre un réservoir de sphème on ne dit pas mais c'était vrai c'est aujourd'hui on sait elle le voyait comme cela donc elle avait peur et moi je suis très je parle beaucoup de la politique de la qualité politique et du foot et j'étais dans le milieu tu vois il est chaud tu vois un moment donné il faut qu'il dégage il faut qu'il dégage il faut parce qu'un homme qui en élection c'est toute une force qui quitte là il faut qu'il dégage il devait fort tu peux pas mais souvent tu te dis wow tu as raté beaucoup de choses tu as tu as chappé belle un homme qui en élection est fort parce qu'il faut que tout laisse tout c'est pas seulement le sphème qui dégage c'est toute c'est une force qui le laisse c'est une force qui dégage est-ce que vous connaissez est-ce qu'on les connaisse pas quand tu as déjà vu quand tu as déjà montré cela tu restes elle voudrait son fond dans les classes là après ferme la peau plat ils appellent leurs amis plat il y a un qui garde un côté là-bas l'autre qui garde d'un côté ils sont sexy et puis se mettre en rond ils appellent ça train et puis tout s'y passe à la fin de l'heure ils écrivent sur les murs ils écrivent sur les murs le mur a changé d'aspect le mur a devenu digital ils écrivent sur les murs on accouchait avec elle alors si c'est là nous tous on est passé là-bas c'est un viol mais elles ne savait pas elles étaient pris au piège elle pensait c'était j'avais 21 ans 22 ans devant ma main tu as sorti tu as porté des abus bizarres je vois mes abus mais ça me fait rire aujourd'hui lorsque tu es jeune là tu as envie de toujours exposer ton corps te dit expose mais c'est un danger mais lorsque tu commences à prendre de l'âge tu commences à retrouver tes esprits c'est comme si tu commences à comprendre ce que tu devais comprendre ce que tu avais 15 ans 14 ans tu sais maintenant ce que ça veut dire si écoute moi il faut pas l'écouter les tenter qui sont là qu'ils débarquent à gagner un homme quand tu as 14 ans qu'ils ont plus que ton compte de changer tu as envie de montrer pas parce que j'ai tous les hommes tu veux montrer tu rentres dans la loi naturelle si tu es pour cela c'est comme la viande il faut qu'on chasse mais au fur du temps tu commences à voir qu'on t'a trop touché et tu veux maintenant préserver cela tu veux cacher tu veux préserver faut pas que tu sens maintenant qu'il faut que ce soit que seul homme qui regarde ton ton esprit commence à changer mais c'est malheure à toi pendant tout ce processus là tu n'as pas on n'a pas bien canalisé on n'a pas bien orienté ta vie et tout ça c'est fini pour toi moi je connais vraiment plein d'amis comme ça il était violée dans des salles de classe entre midi et 14h mon s'est-tu dessus aujourd'hui la essence sur internet elle font tout c'est que bateau de marie le diable est tortue celle qu'elle a écrite et régate elle a été poste la f est insulte donc c'est là dieu va me rélever le la femme de proverbe est la femme que du que l'adulté dieu a pas donné elle a lavé marie madeleine marie magdalao c'est bon là ça et quand elles ont trouvé marie c'est maintenant il oui c'est oui l'espoir des bestialités de viol oui les hommes verront pas dont je n'ai pas lu dès le départ on doit préserver nos enfants le viol est une âme de gars au congo au congo là même c'est là le congo est pas très obligé l'une femme là une vidéo d'une femme au lala elle dit ça mais c'est le même c'est le même pas pratiquer en afrique pour tout le tout du sexe en afrique là je n'ai jamais vu des gens parler normalement sans parler de sexe autour d'un fait de mariage a fait des aujourd'hui j'ai regardé un pasteur il est un peu furulent mais souvent il dit de très bonnes choses un bon bref j'ai pas dit son nom et une fois il a déconné là bref il disait comme cela les gens pensent qu'il est devenu un pasteur de mariage parce que les gens pour les parties ou pas de mariage immédiat sur internet c'est ce qui nous intéresse notre vie toute la c'est une société africaine lui a dit qu'il peut sexualiser on est une société hyper sexualiser son papa de sexe on peut pas de mariage tout est devenu banal les parties qu'on pense n'en parlons même pas chacun une responsabilité chacun une responsabilité sur violente un bébé de 7 mois une fille de 7 mois un bébé de 7 mois une fille de 6 ans qu'on a violé une partie qu'elle est détruite à jamais beaucoup de juges les femmes qui sont mariés qui font pas d'enfants là merci de m'avoir parlé de ça les femmes qui sont sur internet qui ne font pas d'enfants si on va faire des examens on dit tout est normal à attraper le pénis là de vos hommes attraper ça bien dur fermer la porte là le vire qui se fait dans le passé là qu'ils vous disent les filles qu'ils ont obligé à avorter qui parle de cela la fille sur laquelle ils ont fait les trains ils ont violé un groupe là le groupe le viol en groupe qui parle de cela qui se libère je laisse tomber on doit préserver nos enfants le viol est même une âme de guéroui j'ai c'est de l'inconscience il faut que les parents protègent leurs enfants et sensibilise sur les dangers sexuels surtout à l'adolescence il faut parler parler là c'est l'heure à tu pas seulement tu pas seulement moi on m'a pas le haut on m'a pas les mots je pense que jamais ce que mes parents disaient ma mère même elle me lève et je priais qu'elle meurt elle meurt moi je crois qu'elle était folle aujourd'hui là je peux prendre une vidéo plus ma soeur en train de faire un live je n'ai pas peur il n'y a pas quelqu'un qui viendra dit n'importe quoi c'était pas une sainte mais j'ai pas une vie dépravée ou que des choses bizarres les femmes on était dans un quartier où c'était son nom et gomorre je vous le répète mon père tout fait pour trouver de l'argent pour habiter dans un m et un quartier meilleur c'est une vérité on veut pas dire aux gens mais cette conscience nouvelle je suis pas là vous plaît aux gens beaucoup de jeunes filles que voilà sont détruites beaucoup de garçons vont marie qu'on avait posé là ils ont fait de vilaines choses dans le passé ils ont violé beaucoup de jeunes filles ils ont plus juste des gens à inventer aujourd'hui vous vous marier aucun enfant sortira vous croyez de quoi je vais pas parler de loi de la table de karma c'est une loi qui niquait sans amour je vais pas parler de ça si tu souffres c'est parce que tu as fait quelque chose dans le plan je vais pas rentrer dedans mais si vous faites des examens et qu'on dit que c'est pas lié à une stérilité normale tout ça là fait ce que je vous ai dit on va parler ça vous dire il ya les faux coach je vous âgeais pour pas un coaching je vous donne gratuitement fait cela les hommes te verront comme du gibier une proie lorsque j'expose la laisser finie qui apparemment quelqu'un qui dit que l'homme qui est bien dedans c'est un menteur c'est quelqu'un qui dit qu'il y a un homme qui est bien dans ses monteurs voilà tout le monde n'est pas joseph qui a pris ce qu'à laisser ses habits pour fuir non non je peux même pas ce que c'est avec un esprit de garçon non où c'est en tout cas bon il a des principes dans la vie c'est ce qu'il fait mais tu allais provoquer non mon élection et je j'ai failli me faire casser la tête c'est ça m'amusait j'ai failli que j'ai failli que je crois la même que je suis sorti de l'endroit le maître après nous ma tête je suis juste aujourd'hui c'est pas pourquoi j'ai pas des traumatismes sur la tête j'ai compris c'est ce jour là que c'est comme si dieu le métier a vu maintenant un homme connexion là est d'une force tant qu'il n'a pas joué c'est comme la juge maintenant c'est pour ça faut jamais piéger le nom avec une grossesse c'est parce qu'un homme couche avec toi qui veut un enfant fille a arrêté ça et l'homme qui en est restant de juillet ils s'en fichent et même si c'est une fille si tu le dis mais que tu as le sida j'ai toujours dit je sais c'est positif il va le faire et puis après on va régler parce que c'est une force qui quitte de là qui descend depuis un fort quand j'ai su je suis cela là je suis me contrôler je suis qu'il faut parler quand tu parles à des enfants faut pas les provoquer sexuellement tu n'as pas envie d'aller loin avec eux faut arrêter quand tu peux contrôler mais j'ai envie de faire la montre que du nom mais l'homme là dès qu'il est lancé c'est fini faut que ça sorte et c'est une force qui dégage le contrôle plus vite que tu peux à l'instant qu'elle a le tuer comme un animal tu peux le tuer il peut se passera rien ça peut se rendre à des hommes de vivre la contenance d'apprendre à maîtriser la pulsion et non carré ça fait le fait la alléluia fois prendre cela il fallait dans des monastères fait une semaine deux semaines apprends à pouvoir contrôler tes pulsions je suis allé te mettre dans un viol vous êtes 10 15 là bas des mènes à vos fonds vont pas faire des enfants pour qu'eux puissent accoucher là on va prier en fait des prières d'élévance pour fatiguer les pasteurs fatiguer les gens fatiguer les gens on vous dit pas les vérités les gens ne vous as ça c'est pas pour vous dire c'est une vérité si on t'en est c'est pour cela on est là les gens vous dessus moi là tu viens c'est qu'on se souvient là on va tu dis ce qui est on va tu dis ce qui est tu vas jamais entendre parce que moi même l'information même sort comme cela il ya rien d'écrit c'est seulement j'ai mis seulement les informations si la nuit il ya rien d'écrit ou dit que j'ai lu dans un livre non il ya des choses que j'ai vécu j'ai vu beaucoup de jeunes filles aujourd'hui là le diable est tortue si tu ne trouves pas de marie là c'est parce que quand tu étais au collège là mais tout le monde connaît ta vie tout le monde savait qu'il était on écoute bordel et puis les écrits sur la nuit un bordel bon et c'est fini tu vas tu vois toi le deuxième matin tu vois on a couché avec elle on a pris pour elle on a pris pour elle ils écrivent tous ceux qui sont ivoirais les filles voir et me diront si c'est faux c'est vrai et c'est la même chose peut-être au congo c'est le même pays francophone fatigué pas le monde donc ils écrivent ça promène à quelques années maintenant le diable récupère lui-même dit il te blague de blague après il récupère plus maintenant il te tortue avec si tu trouves pas de marie là si tu trouves pas de ça là c'est parce que ça s'est passé il te tortue avait juste à ce que tu meurs ma copine est mort comme cela il torturait pas les pensées elle est tombée dans le coma elle ne s'est plus réveillée on s'était là fait tout jeune fille je vous dis aujourd'hui c'est pas pour vous nous tous on a été jeune je te parle ici je suis pas la sainte juste pendant une scène quand on attend l'homme et non 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 on a connu chaque phase de notre vie heureusement qu'on a eu des parents pour limiter les dégâts aujourd'hui là les parents sont pas des vrais parents donc tu as fait de sorte qu'il ya internet donc regarder les glides qui vont vous donner ces gens de conseils qui vont substituer un peu les parents parce que les parents ont démissionné les fois la démissionner celle-ci l'état les gens attendent babou va revenir on attend plus d'avant que jésus christ vous pensez c'est les politiciens eux ils rêvent que vous allez vous tuer pour eux qui faisaient le pouvoir ils sont dans la politique du dégue au toit de là pour que je m'installe ils sont installés font pire que ce qui était là auparavant c'est si cela vous comptez vous rêvez ou quoi vous allez mourir tous comme des chiens les gens vous humilier prenez votre vie en main faites le développement personnel coach est mauvais il n'est pas il est bon il est un bon coach vous en fichez le développement personnel va vous sauver de là et s'il ya quelques bons pasteurs qu'un bon imam quelques bons prêtres ils vont vous aider à vous développer aussi spirituellement mais si vous restez là vous attendez que d'autres personnes fassent votre ville franchement développer personnel là c'est pas quelqu'un d'autre qui a fait pour toi ça vous dit ah oui l'édition à la dalle comme s'appeler comme cela et ruby ruby comme cela vanessa comme cela eux vous êtes mais ne font pas votre place donc c'est pas quelqu'un qui va faire votre développement personnel vous entendez bien personnel et vous voulez quelqu'un d'autre le fasse à votre place vous rigolez ou quoi parce qu'on vous dit pas la vérité sur internet beaucoup de femmes qui ont vécu cette jeunesse là sont traumatisés et sont traumatisés à jamais mais c'est débit ayez le courage de parler ici ne me laissez pas parler seul ayez le courage de parler les mentalités doivent évoluer sinon ce genre de fleurs perdurement perdurera l'injustice aussi doit cesser les 14 violeurs doivent être punis bien sûr ils sont mineurs il ya une loi qui dit les mineurs ne sont pas condamnés tout ça mais on va se suspendre jusqu'à ce qu'il soit et j'ai l'âge de passer en justice ils seront condamnés parce que les lois le loi pénale sont sont imprescriptibles surtout la moulée la mort reçue le meurtre le meurtre un prescriptif mais je crois que on peut tendre qu'il ya un délai raisonnable au congo qui fera que quand ils auront la majorité ils vont reprendre les actes en matière pénale que tu es responsable de propres actes si ton enfant a tué quelqu'un c'est pas toi le peu pas on va mettre en prison mais en matière civile des responsables de tes enfants c'est à dire si ton enfant allait casser la télévision du voisin toi le papa tu payes la télé c'est pour cela tu dois expliquer ton enfant tu dois fait de sorte il fait ce qu'il veut non chaque fois tu parles ça change quelque chose là c'est une sémence que tu mets moi j'ai détesté ses livres lire toujours lorsque je vois mes livres je suis étonné mais mon papa j'étais toujours les livres il criait vous n'aimez pas les vous n'aimez pas les aujourd'hui là la sémence là c'est comme si quelqu'un a mis de l'eau dessus et puis ça aujourd'hui là on m'achète des livres seulement quelqu'un à l'eau en europe j'ai dit achète moi ce livre là achète moi ça ma mère inciter sur mon développement spirituel on perd sur mon développement intellectuel ma mère sur mon développement spirituel si tu n'as pas les parents qu'il le faut dieu va chercher des tutors qu'il faut pour le faire s'ils sont lâchent aussi lui même là il va les gens pour le plus réussit les sept personnes qu'on réussit dans le monde sont des orphelins les sept personnes les plus riches du monde sont des orphelins à 18 ans oui ils ont 13 ans sans doute que la prescription être de la délit là sera passé mais il faudra fait de sorte que l'âge là de de la condamnation de la capacité de 2 de transfert d'une personne en justice à la base de 15 ans ou des 17 ans ou 16 ans pour qu'ils fassent la prison des mineurs je sais pas s'il ya la prison des mineurs là bas il faut savoir c'est selon les pays maintenant que juriste voilà je vous développe je vous coche un pont en personne en développement personnel et je vous coche aussi en développement en conseil juridique excusez moi je me suis même pieds sur un développement juridique aussi donc je suis désolé et puis la loi je crois que oui la loi n'est pas rétroactive comme cela aussi ce qui se passe une loi qui puisse protéger les mineurs des viols puisque le congoire un problème sourire avec le viol je sais pas s'il ya des lois qui protègent plus les mineurs et aucune loi aucune personne ne fera votre vie c'est vous même les parents quand on a les enfants là ne laissez pas les enfants aller à des fêtes laissez les ils vont pas mourir moi je suis allé à aucune fête je ne suis pas allé dans la boîte de nuit lorsque j'étais encore du voici ça m'a préservé de beaucoup de choses mais pour plus qu'ils sont allés tout ça là elle voit une vie comme ça beaucoup une vie comme cela aujourd'hui là c'est quand elles sont mariés que est de l'être en bas des démons de d'amis sur internet tout à dire moi c'est si voilà je suis marié j'ai eu une vie bizarre mais quand même j'ai trouvé un mari juste n'a pas connu une vie bizarre et que même si tu retarde dans cette histoire de mariage qui ne tient moins traumatisé que celles qui ont fait n'importe quoi dans leur passé et non pas elles ont suivi n'importe qui elles ont fait n'importe quoi dans leur passé où elles ont été victimes d'une souris pourriture dans un quartier bien donné aujourd'hui là et quand elles sont pas mariés même est senti le diable c'est là mais le diable joue en temps de ta faute était là-bas tu as trouvé qu'elle m'arrive tu as trouvé qu'elle m'arrive tout à voir quand on me dit mon vie de monde en mariage ils vont on va dire ça de toi le don de toi tiens et puis là la dieu ne peut rien faire pour toi parce qu'ils te font de ta volonté pour pouvoir changer le diable ne peut pas échanger cet homme qui doit croire que tu peux changer c'est compliqué tout ça mais plus que c'est trop long à expliquer selon les crimes on peut être jugé même une heure on peut être jugé même une heure waouh vous fait la prison des mineurs non ok je crois je suis pas trop bonne en pénale je crois que oui à la prison des mineurs ils vont répondre tu reprends tes actes et parents ne répond pas en pénale la responsabilité et puis il ya un peu en montant plus et des cumul cumul même de responsabilité on les attaque en pénale et on les attaque en civile voilà ils vont comprendre est ce que si la justice au congo ne veut pas faire mettez la photo pour savoir que le mari quand tante marie la violette et on ne l'a pas le passé faites cela oui ni jésus l'esprit saint va venu nous aider vous n'avez pas besoin de coaching jésus à l'air pour l'esprit c'est la sang il avait besoin de l'esprit ça va tout fait pour vous et puis je suis avait besoin de prendre 12 apôtres il a besoin de toi il a besoin de nous pour pour que le monde m'asseoir mon quand on passe les ceux qui ne peut pas c'est prendre un poche là ça vient parler ceux qui n'ont pas d'idée on a ne n'avait pas les gens je vais faire mon sorti mon coffret sur le sédum de le poster prenez cela et puis arrêter de suivre des gens qui racontent qui qui sont aigris parce qu'ils voient des gens qui réussissent dans le coaching et tout ça ils sont là ils racontent n'importe quoi je veux l'esprit c'est va venir c'est l'esprit s'inquiète en coach dès que vous sortez sa doux vous sortez doux j'aime pas les malhonnêtes j'ai un problème avec des gens qui sont malhonnêtes qui prennent une situation qui manipule pour se sentir en confondant on a besoin de tout le monde l'esprit ça va venir des guéris tu n'as pas besoin des médecins vous prenez mon coach mon coffret quand ça va sortir je me vois trop dit il était conscient du mal qu'ils ont fait il y avait pour méditation surtout la drogue bisou et c'est bien c'est non oui c'est planifié oui c'était bien planifié j'ai accouché une fille l'an dernier ou en début d'année les mamans là qui laissent l'enfant les partout la petite la jeune fille allait le jeu là lorsque la jeune fille m'expliquait en plein elle disait que le jeune homme l'avait toujours dragué là elle a résisté comme elle pouvait on a tous vécu on résiste comme on peut on résiste tous comme on peut c'est pas évident et elle avait fait ils ont organisé une fête et puisque dans le quartier c'est eux qui avaient la plus grande vie là mes parents n'aiment pas elle avait la plus grande vie là les parents de ce jeune homme avait la plus grande vie là lui elle vivait avec sa maman et c'était son nom qui payait ses études une petite fille jeune fille de 16 ans 17 ans qu'est ce qu'elle sait de de la dessus de l'attaque conscience n'est pas encore forgé pour dire que si tu poses ce tas là c'est les parents qui te donnent qui te parle d'un acte et de ses conséquences mais elle est pouvait savoir comment elle allait elle allait à cette fête et ils ont mis bon c'était seulement seul son nom qui a profité de la situation elle est tombée enceinte de cette situation elle avait fait l'aller à cette fête mais ils organisent les faits pour vous avoir vous pensez que l'on organise les faits pourquoi parce que les gens sont heureux je me souviens j'ai jamais dit non de l'effet là on organise pour vous avoir et ça je vous donne gratuitement un c'est du coaching gratuit le coaching sont pas bien n'importe quoi voilà c'est gratuit je l'a reçu de ma mère aujourd'hui la mes parents me font du coaching des gens viennent moi je vais faire mon vivant fait la société coaching parents parents aussi coaching m'ont fait le jeu là j'ai installé leurs choses mais ils font du coaching parce que les gens disent comme ils ont pu élever des filles et puis aucune note elle n'est enceinte matin midi soir donc chaque les gens viennent même mon père la base de garçon mais la éduque et les vc petit cousin donc ici à la maison 1 ou 2 donc les gens viennent les gens viennent prendre des conseils aujourd'hui là tous les grands prêtres et tout ça une pasteur ma mère méthodiste parce que quand tu veux parler à les yeux à la famille ton parce qu'ils ont des filles mais on les voit pas on n'a jamais entendu par le passé qu'est ce n'est donc sans doute que je n'ai cette expérience je vais faire la société coaching et j'enviens les voici et c'est vous vous êtes là ils étaient conscients ils étaient conscients et c'est comme ça la jeune fille que j'ai j'ai coaché comme cela mais elle ne savait pas ils ont organisé une fête ils ont elle le jeune homme a tenté directement devant son lui-ci comme ça de lui dit puis on va aller on va s'envaler dans la chambre et tout ça là du nom on va boire quelque chose l'ami que des choses dans sa boisson elle a bu elle a bu et elle était faible dont son ami gardait la porte ne pas qu'on les attrape puis lui il a profité le problème c'est que puisque c'est deux enfants qui font des stupidités il n'est pas que lorsque du couche avec une fille qu'il faut connaisse son cycle et la petite aussi lorsqu'elle s'est levée elle n'a pas dit il s'est passé quelque chose parle à tes parents ta mère te voit venir avec un jeune homme qui te raccompagne elle peut pas s'imagine que ma fille est exposée jusqu'à ce que la grossesse soit maintenant on fait quoi tu vas lui dire d'invoter non on peut pas avorter elle a eu le courage de dire non je n'avote pas ça m'a fait deux problèmes viol plus avortement c'est le ça la ça traumatise pour toujours lorsque tu fais un enfant le diable te dit pardon c'est pas ton premier enfant c'est ton deuxième tu fais un toi on va monter à tout le monde c'est le troisième le diable te tortue avec tout mal c'est pour ça mais c'est pour cela un jour un prêtre a dit si un viol il faut il faut pas enlever la grossesse et des imbéciles sur internet disent pourquoi on dit cela que le viol est mieux que le l'avortement mais bien sûr c'était des violets la c'est déjà un traumatisme et puis il ya un enfant dedans l'enfant si on voit aussi ça devient deux hommes traumatismes pire encore je sais pas si la victime d'un viol mais là tu deviens même autant principal d'un meurtre tout ici c'est un david le bizarre lorsque tu es assis même le diable tout autre la même le dame installé même plus malin que le diable l'homme il est allé même dans ta vie mais tu te tortue pourquoi tu n'as pas de marie pourquoi ta vie est bizarre c'est lié à ton passé comme si éviter je te dis à cette jeune fille pourquoi ta mère ta mère tu vas venu pourquoi n'a pas pensé au pilier du lendemain dès qu'il ya un viol on t'affiche le même jour on te fait des injections tu prends les pilules du lendemain tu vas détruire ta vie même si le pilule du lendemain je ne conseille aucune femme un médecin m'a dit c'est pire que l'avortement aussi mais c'est en amont c'est pareil mais c'est mieux que de dire j'ai tué j'ai découpé l'enfant ou je sais pas de victimiser d'indexer les femmes qui ont eu à fait un avortement c'est un traumatisme croyables nul ne sait ce que ces femmes ont vécu elle ne peut pas garder l'enfant ne peut pas non plus le tuer on se croit là quand on est une femme pour qu'on ait les cheveux blancs se passait pas le moment des rires pourquoi les cheveux blancs et sont intacts de cette vie où on est agressé par n'importe quel homme c'est pas évident et si on n'a pas eu les parents qu'il faut c'est fichu la famille c'est tout soit ça te détruit la vie ou le midi l'utiliser la famille pour nous détruire l'éducation sexuelle auprès des ados importants il faut expliquer à la jeune fille comme deux fois elle vit quand elle est une fille elle vit dans un danger il faut être strict avec une jeune fille faute street faute street moi je détestais les 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 cours de religion qu'on me donnait je détestais cela je me disais à chaque fois mais c'est vous ne savez pas mais c'est spirituel c'est une sémence ce qu'on vous donne comme les bonnes et les bonnes vidéos les bons la glace et c'est moi un jour j'étais là je regardais la l'actualité et comme il m'a dit que c'est ce que christ conscience nouvelle dit là qui a influencé une personne mais jamais la personne n'a vu me dit merci mais j'ai dit mais c'est pas moi c'est le message que je donne donc sans doute que la personne dans son cas heureusement que j'ai écouté ce message ça change tout les gens pensent qu'on vient ça soit en parlant pas non c'est une sémence et tombe soit en bonne terre ou en mauvaise terre mais c'est une sémence quand tu parles c'est une sémence qui sort donc il ya de l'espoir quelque part c'est pour cela on parle n'écoutez pas c'est tata du quartier la boucoula est souhaité ont fait de vilaines choses et elle vienne ça c'est maintenant pour dire oui je suis la brave et tout ça aujourd'hui vous voyez ça vous étonne que d'une coach et elle vous donne des conseils mais sur jésus-christ et tata que jésus-christ est bon le stennel est bon mais entre ses bacs pour un homme la réalité tout autre donc voilà les parents faut qu'ils doivent lever le tabou si ce sujet pas les couvertement tu vois ta fille tu prends ta fille moi c'est jeune fille j'ai pris un papier je l'ai dit voilà voilà ton cycle tu donnes tu te réveilles moi je connaissais mon cycle à 12 ans 10 ans c'est comme si je disais les gars d'une dame qui est venue elle insulte une jeune fille toute la fille elle a pris le l'envotement comme une contraception elle a votre matin midi seulement je connaissais tous les médicaments pour avoir des je les connaissais toutes les femmes les filles sont dans le quart il à la fin de la la fille de la mort comment décide à élément tu me souviens très bien la tati est venue elle a pris un bâton de craie elle a tracé sur le goudon tout chaud comme cela et elle montrait c'est quoi le cycle naturel dieu nous a créé réglé femmes dieu nous a créé réglé si tu travailles tu marches pas à ta conscience la souffrance sera grave la souffrance sera grave il faut une forme d'avoir toutes les cas dans ses mains je disais dans le cas de vanessa caché heureux tout ça pourquoi le mec a pu la manipuler parce que c'est une femme qui est en position de faiblesse lorsque tu es une femme en position de faiblesse c'est une femme tu as deux enfants de perdition c'est en faiblesse il n'y a rien à faire moi j'ai une amie je vous ai parlé de cela toujours je lui dis si tu as le courage faut parler de ton histoire ça va aider beaucoup de jeunes filles elle en situation de faiblesse et c'est qu'à présent quand c'est en situation de faiblesse donc un homme qui connaît les réalités de certaines filles joue avec mais quand ils sont en position de force peu importe 60 ans sont 10 en position de force aucun homme ne peut te manipuler aucun aucun homme et ça il faut qu'on dise aux jeunes femmes africaines aux jeunes filles africaines quand j'enfant tu dois connaître ton cycle naturel avant de prendre tout ce qui est contraceptif moi je ne prends plus parce que dans ma religion catholique je n'ai pas le droit de le prendre je le prenais lorsque j'étais malade j'avais une maladie qui m'oblige à prendre une chose mais après je dis je fais confiance à qui au médecin ou à dieu c'est là j'ai abandonné parce que dans ma religion je dis non de ne pas aller à la contre chose nature tu nous as qu'est-ce qu'on appelle la règle tu prends cela tu apprends par coeur je comprends ça je ne connais pas que cinq jours de règle maximum cinq jours pour avoir des relations avec un homme tu en f deux jours dedans en f deux jours en f deux jours je vais te dis pourquoi j'allais voir une gynécologue je te dis pourquoi en f deux jours des dents prend trois jours seulement avec un homme prend trois jours laisse les deux joues qui sont là parce qu'il ya des femmes la laisse au vu là il ya des femmes la laisse au vu laisse les deux joues parce qu'il peut soit qu'une femme dont l'ovule remonte de les ovules pour la fécondité la descend tardivement mais le sphème du mec meurtre difficilement donc si tu allais je vous comprenez pas pourquoi il y avait les tatas du quartier la fille dit on vous aimez tout dormir chez un homme mais si tu vas dormir chez un homme le dixième jour et que le onzième jour quand tu dors c'est quoi c'est du jour à la nuit donc tu passes d'un jour à un autre donc tu passes dans ton onzième jour donc si toi ton ovule descend même difficilement et que l'homme est accouché à toi dans le onzième jour et que son sphème meurt trois jours après c'est à dire à du mal à mourir vite c'est à dire le 13e jour le jour le plus fécondable viendra te trouver là dedans c'est normal que tu serais donc tu fais tout pour les autres tu laisses toujours deux jours avant ou si c'est à des filles là le ovule ne meurtre difficilement ou descendre des centres vite au lieu de descendre au dixième jour là où le onzième jour pardon ça descend déjà au neuvième jour au neuvième jour qui est un jour normal qui n'est pas de risque pas un jour et de risque parce que le jeu de licelle onzième jour c'est à dire de le premier jour de des règles jusque au le premier jour des règles 1 2 3 4 5 5 jours de règle maximum si c'est si tu parles avec un homme lui tu parles avec un homme neuf tu peux aller avec un homme dix tu parles avec un homme neuf tu parles avec un homme dix tu parles avec un homme à partir du onzième jour ça devient un jour à risque le douzième ça devient de plus en plus risqué le troisième n'en parlons pas 13 14 15 16 laisse tout ça même passé 17 17 mai passé l'est 18 mai passé commence à partir du 19 0 à partir de 20 jusqu'à ta prochaine ça c'est une chose que je connais de plage de 11 ans pour toi j'ai pas bon en mathématiques mais je savais que je ne veux pas être en scène je ne veux pas l'être avant le mariage et je ne veux pas ou un pas avec l'homme avec qui je veux être je pas être juste pas une poule déjà enfin pourquoi parce que ma mère a toujours montré qu'elle ne voulait pas de cette vie mon père m'en parlons pas vous allez à l'école on veut pas vous n'êtes pas encore instable donc à force de parler je sais c'est que mes parents n'aiment pas je sais ce qu'ils aiment pas même si j'écoute le dehors ce que les gens disent du dehors là maintenant le dehors est devenu là je mets je sais ce que mes parents n'aiment pas ils ont pas la communication des corrects tu fais ça tu verras tomber de moi m'a dit je te tuer moi mais de mes propres mais c'était pas bon mais c'est son côté folle folle donc je connaissais pas que tu veux je peux dormir si j'ai oublié je vais heureusement que d'un homme médecine et de nos pharmacies là tu vas tu des pilules du lendemain puis lui du lendemain tu prends c'est pas bon je dis pas que c'est bon c'est pas bon ça des dégâts incroyables c'est même un médecin qui m'a dit donc mais quand même tu t'en vas tu devais mais tu fais rapprocher votre fondation tu prends soin de c'est toi qui reçoit une chose et tout ce qui est négatif regarde lorsque je dieu punissait une femme qu'est-ce qu'il a dit il a pris l'homme là il a donné une seule ou deux punitions mais la femme la donne plusieurs punitions il avait l'homme comme cela donc la ta responsabilité double dans ce qui t'arrive donc tu fais présentation le cycle mensuel varie de 28 à 32 jours selon les femmes dieu nous a créé et réglé nous sommes pas des animaux nous sommes pas des animaux nous sommes pas des poules mais on ne dit pas couche toi la pont et puis on le fait non tu as le contrôle la main sur le berceau c'est la main qui dirige le monde contrôler la situation tu contrôles tout il faut voir les hommes dans tes mains les quatre dans tes mains peu importe l'âge elle est quatre dans tes mains parce que si tu es en situation de faiblesse il faut avoir des des restes à man qui vont vous tourner 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 ils vont raconter qu'ils sont seuls ils sont pas seuls ça toute femme peut être victime parce qu'il ya beaucoup de jeunes africains montants mais ils mentent pourquoi parce qu'ils savent ce que vous voulez entendre un homme qui est seul à la deuxième seconde tu le sais voilà il faut guérir avant d'aller chercher des hommes faut guérir avant de vous la fait du coup guérir faut qu'on dise une vérité aux gens faut apprendre ton cycle femme voilà et puis l'espoir n'importe qui aussi au fil du temps c'est des choses que tu on te dit pas mais tu commences à sentir cela tu es dans les évangélisations les caravanes d'évangélisation du comportement tu commences à comprendre que personne ne doit pas te tripoter et puis un moment donné lorsque tu commences à l'âge le meilleur chez la femme c'est 30 ans une forme de 40 ans là n'en parlons pas je le ressens maintenant aujourd'hui avant je ne savais pas pour que tu sois de l'adolescence là ça prend des années ça prend des années et si c'est là tu sais que le regard des tu n'as pas besoin de regarder mille hommes chez toi d'un seul apportant ton esprit commence à connaître cela tu as besoin seulement de le regard d'un seul homme tu as besoin que ce seul un seul homme te touche tu commences à sentir un bonheur dedans tu commences à sentir une certaine dignité je sais pas c'est une chose qu'on peut pas expliquer mais chaque fois d'un certain âge commence à comprendre cela donc il faut comprendre cela oh il y a la fête il y a la fanfare on danse ici seulement on est toujours en joie donc voilà c'est ce que je voulais vous dire le viol de cette fille c'est dommage mais prenez soin de vos filles vous êtes devenus trop trop négligent dans l'éducation de vos jeunes filles trop négligent c'est les faux parents d'un des années c'est nous l'accusant devine les parents maintenant donc c'est on est de faux parents quoi c'est pas les parents comme nos parents qui étaient durs qui étaient difficiles ou ta mon nom même quand tu portes une culotte tu passes même elle va te taper avec la chaussure retourne retourne tu vas où c'est quoi tu t'habilles en deux tu n'as pas de parents si ma mère te disait que c'est comme un peu de toi moi tu vas dans la rue où elle a l'aimé parce que lorsque c'est mauvais c'est les parents d'insulte tu as tout ça retombe sur les parents là l'enfant c'est la fierté des parents quand on peut tenter de fonds russie lorsqu'on peut pas parler de nous on a peur même il parle d'une de mes seuls à j'ai vu tuer pour pas c'est quoi ça oui 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 ma fille la biville et fait ça oui les dieux j'ai dit que tu fasses il devait c'est la seule chose au moment que je je récolte mais lorsque c'était bien dit qu'il a tu pas ta fille ta fille qui prenne dans tout le cas toi bijan c'est la réputation c'est tout c'est pas d'avoir l'argent fait le malin sur internet porter les gucci et les versace pour montrer qu'on est non non ça va pas t'apporter de la valeur la valeur là c'est quelque chose d'un trinsecte et l'éducation là c'est quoi pour l'inductionner je sais pas comment l'inductionner aujourd'hui oh là là le dix l'éducation se transmettre des valeurs à un enfant les valeurs là c'est pas des choses comme monnaie je vois une fille au burkina et tout ça qui pleure pourquoi elle a fait là le meilleur le meilleur anniversaire pour son enfant les gens sont jaloux mais qu'est-ce que tu transmets comme éducation à un enfant je dis toujours gens là les états unis ont colonisé tous les pays à travers le film on met quelque chose super anniversaire vous copiez tout parce que tout ce qui vient des états unis c'est bon en europe là en occident là ils ont des structures qui s'occupent de les enfants si l'enfant a raté mais en afrique là quelle structure vous avez qu'est-ce que tu vous avais pour pouvoir éduquer vos enfants qu'on raté là continuez seulement suivez les américains une occulte suivez les américains les hommes qui font quelque chose c'est qu'en chaleur on espagne que je suis que même le jeu des fleurs là c'est une truc n'a rien à voir c'est même pas dans le mariage chrétien catholique d'être connerie qu'on n'y en a pas plein de fidèles non 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 il ya un sens à tout on est là on copie on copie on ne connaît pas le sens des gens bien parce qu'un prêtre qui dit pas donner arrêté de donner des noms de famille des européens vos enfants et monsieur qu'appeler son enfant vianney marie on dit c'est un saint mais son nom de famille donnez son prénom vous prenez tout vous copiez vous donnez le nom de famille tous des enfants qui s'appellent martinez des enfants qui s'appellent n'importe quoi c'est les états unis là ils ont commencé à coloniser des gens c'est un agent secret une exagence c'est que tu m'as dit à travers les films les américains colonisent on n'a plus besoin de venir avec des colons paf les films vous colonisent et la fille de la dame est en train de pleurer mais bref c'est ce que tu es pour ta 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 richesse pour que les gens quoi tu es jalouse non mais les gens tu es jalousé donc quel est le fruit de la jalousie c'est de te faire du mal donc ils sont allés te dénoncer à la police et tu là tu pleures tu la fermes prenez des coachings et puis ne fatigue pas le monde c'est tout ce que j'ai à vous dire et puis puisque c'est l'agent qui gouverne l'afrique là on va mettre l'agent et puis on va danser voilà que l'agent règne dans votre vie que le dieu de l'agent règne votre vie c'est pour cela vous allez à l'église ou sa peau de l'argent c'est dieu maman qui va vous montez que c'est dieu qui règne donc que là le dieu de du sexe et que le dieu de l'agent règne de votre vie et assumer les conséquences assumer les conséquences ne fatiguez pas le monde n'indexer pas à l'extérieur regardez votre propre bêtise autour de vous donc on va mettre un peu de musique non ça ça fait comment ok on est un peu dans le monnaie de tofan et que dieu vous garde je ne sais pas que dieu vous garde l'argent là que c'est la prospérité que dieu vous donne beaucoup d'eux que soit prospère prospère quand tu t'en vas on dit de rien pour bia il n'y a pas un camion de déménagement donc tout ce que tu as gagné 6 ans ça reste ici donc on va vous laisser à la prochaine la prochaine qu'on va parler du communisme c'est bon merci d'avoir été là c'est mon goût que c'est là que c'est votre quel ch мне n'en a pas la enorme arabe jean mary hop les donnaux de la d'avoir été là je vous aime je vous aime voilà il me plait pas un génie je dis tout ça éveilleur voilà éminence éveilleur éveilleur de conscience j'étais née cela a brillé de la gloire dit dans sa gloire de la gloire vous sentez la gloire que j'aime mais moi je sens pas de béni mais j'ai une bonne santé mais je sens pas la bénédiction la grâce depuis la gloire on verra vous taquiner restez en paix avec vous même soyez comme ça bonne source d'information votre bon oeil de pomme je vous aime bisous à la prochaine n'est ce pas bye